C'est tout un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour présider l'ouverture solennelle de ce séminaire important de l'UOMO et de la CDAO. Ce séminaire, effectivement, comme vous l'avez dit, porte sur les infrastructures, l'énergie, les nouvelles technologies, l'information, l'éthique, mais aussi les ressources en eau. Le diagnostic dans la sous-région est assez sombre et l'UOMO et la CDAO ont pris la décision d'intégrer leur intervention et leur coordination dans les différentes politiques et programmes qui ont été formulés au niveau de la sous-région. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là au nom du président de la République, parler et présider cet événement qui est important à tout point de vue. D'abord, du point de vue national, vous avez constaté que le Sénégal a beaucoup fait dans le domaine des infrastructures. Il y a eu de grands projets d'invergure qui ont été lancés et qui sont tous des projets à dimension nationale, mais c'est des projets intégrateurs. Je pense que ça nous rassure aujourd'hui que l'Afrique, dans sa sous-région, vienne ici pour discuter de tout cela et voir comment appuyer non seulement les États, mais aussi comment appuyer ces grands projets pour que tous les pays puissent en tirer profit. Lancer aussi un appel à tous nos États, au nom du président de la République, lancer un appel à tous nos États à travailler davantage sur ces projets de dimension nationale, mais aussi des projets intégrateurs. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés et comme nos chefs d'État aussi le comprennent très bien, il ne peut pas y avoir d'émergence sans le ferroviaire. Il ne peut pas y avoir de développement.